Qu'est-ce qui, toi, te ferait peur? C'est la population qui me fait le plus peur parce qu'ils vont venir vers toi te chercher à manger, ils vont peut-être venir t'agresser. En cas de bris de normalité, ça peut servir plus qu'à écouter la police. Ben oui, ça peut même me protéger. Techniquement parlant, ils seront pas tout seuls. Vous devriez avoir peur. Puis pour vrai, watch out, ben que ça fait. Sous-titrage ST' 501 Être survivaliste, c'est être prêt à agir et non pas à réagir si la fameuse catastrophe arrive. Que ce soit une bombe nucléaire ou une pandémie, la clé, c'est la préparation. Je retrouve donc Claude pour découvrir ses installations. Ça, c'est mon container de 40 pieds. OK. Tantôt, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Oui, c'est un high cube. Il y a 9 pieds de mie de haut. OK. C'est assez énorme. Oui, oui, oui. À côté de la maison, il y a un garage rempli de surprises. Ensemble, on fait le tour. Il y a beaucoup de choses. T'as pas vraiment toqué. Ça, t'as fait ça avec une... Une lame de scie. Une lame de scie. C'est ça. C'est comme un genre de petit couteau de survie. Mais t'es vraiment... T'sais, t'es patenteux aussi, là. Ah oui. Tu veux tout le monde d'autre chose? Ah oui, donc? Qui a un rapport à la survie, qui est vraiment incroyable. Check bien ça. Moi, je veux tout voir. Check bien ça. Reste là. Bouge pas. C'est des slinky qui sont reliés ensemble, que je peux ajuster de 8 mètres à 60 mètres. OK. C'est une antenne de radio amateur. OK. Que t'as fait, toi? Que j'ai fabriquée, oui. Ça prend un permis pour faire la radio amateur. OK. Faut que tu passes le cours, puis ça, c'est bien important, parce que... Faut que ça soit légal. Faut que t'as pas le droit d'écouter. C'est ça. C'est ça, exactement. Fait que cette antenne-là, c'est une corde de 60 mètres. OK. Chaque bord. Fait que moi, j'allonge mon slinky au canal que je veux. Tu l'as-tu testé? Elle fonctionne? Oui, tout à fait. Elle fonctionne très bien. J'ai parlé avec Sébastien, qui est à Côte-Nord. Les doigts dans le nez. OK. Rendu au fond du garage, Claude se transforme en magicien. Il fait apparaître une pièce secrète. Ça, c'est mon backstore. On a notre kit d'aquaponie, ici. Ça, c'est de l'aquaponie. C'est quoi, ça? L'aquaponie, c'est un micro-système indépendant, avec les poissons. OK. Les plantes, ça s'auto-génère toutes seules. OK. Fait que dans chacun des trous, il y a des gobelets de terre. OK. Je mets mes tomates, mes cocombres, mes ci, mes ça, puis ça pousse intérieur ou extérieur. Les poissons, avec leurs excréments, nourrissent les plantes. Les plantes filtrent l'eau, puis nourrissent les poissons. OK. Ça, tu l'as-tu testé ou tu vas le... Oui, 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 je l'ai testé. Tu l'as monté, puis tu as... Oui, tout est fait. C'est pour ça que c'est là. Tu l'installes juste si il y a un bris normalement. C'est ça, exactement. OK. Parce qu'on profite de la vie. Oui. Check-moi ça, mon ami. On ouvre le fameux container. Pour le moment, c'est plus un débarras qu'autre chose. Mais il y a un plan, Claude, derrière tout ça. Ça, c'est mon backstore, puis ma boîte de Faraday. Là, tu me perds, là. Le container fait comme une boîte de Faraday, ça protège des zones électromagnétiques. Mettons qu'il y aurait une tempête solaire... OK. ...ou un IMP, ça veut dire une bombe nucléaire qui explose à haute atmosphère... OK. ...va générer un champ magnétique qui va brûler tout ce qui est électronique, électrique. Puis, plus de voiture, plus de radio, puis... Fini. Tout est out. C'est pour ça que je mets mon matériel électronique, comme mon radio amateur, dans la cage de Faraday. Il faudrait-tu ça qu'on installe ça? Là, tu... Ah bien, you back... Avec l'antenne slinky? Oui, oui, là, je vais absolument avoir ça, cette antenne-là. Hein? Tu veux-tu voir ça? On va essayer ça? OK. Yes, sir. C'est good. Je dois l'avouer, là, je suis un peu intrigué par le système de communication en ressort. Ah! Ça fait qu'on va l'installer ça. Yes, sir. Bon, on va s'installer dans le milieu. Et, d'accord, tout de suite. Ça, là, OK. Ouais, on va un petit peu déposer le radio à terre. OK. Là, là... On va voir si tu me comptes des blagues, là. Ouais. Le système est assez simple, assez de base. Il y a un émetteur-récepteur, deux grandes cordes et deux slinky. On installe le tout entre des arbres et, dépendant de la distance, on va prendre différentes fréquences. Ça fait que, là, si tu remarques, ici, c'est marqué 3 mètres. Ça fait qu'on peut l'amener jusqu'ici. C'est quoi, ton plus loin? 33? Ouais, dur à lire, là. 23, plutôt. C'est un peu, c'est pas dur. Un, deux, trois. Moi, je n'ai juste deux accessibles. Un, deux. OK, moi, je suis un, trop loin de bord. OK, c'est ça. Ça fait que, tu vois, ici, là... On a un, là. Tu n'as un, là, un bord d'eau, là, qui est à 1,4 mètres. Ça, c'est... Ça, ici, c'est 2,64 mètres. OK. Ça fait que, sur l'autre bord, il faut que ce soit la même affaire. Chaque tape rouge a une largeur de bande accessible. Si tu veux parler en France, il faut que tu ailles 20 mètres. OK. Je peux aller jusqu'à 60 mètres. Là, on pourrait parler... Montréal, genre. OK. Ça fait que ça, en cas de crise, là... Oui. On branche ça, puis là, on peut communiquer avec d'autres bases autonomes durables ailleurs. OK. La police, l'armée, même. Si tout est en fonction, naturellement. C'est ça. Ça fait que... Ah! Il est là. Bon, parfait. Fait que là, si, sur ces bandes-là, il y a eu... Bien, parce que là, on est dans le jour, hein? Il y avait, oui. Le monde travaille d'habitude. La radio-armateur, c'est plus le soir. En cas de bris de normalité, là, on parle, là, énorme. Oui. Puis ça fait des mois que ça dure. Ça peut servir plus qu'à écouter la police, là. Bien oui, ça peut même me protéger. OK. Parce qu'eux autres, là, tu sais, techniquement parlant, là, ils seront pas tout seuls. Là, tu parles de... de... de gens? Les maraudeurs. OK. Les maraudeurs. Fait que moi, je vais pouvoir les entendre. Parce qu'il y a un scan dessus. OK. Dès qu'il y a quelqu'un de proche, il s'en va direct sur le poste. Fait que ça, c'est intelligent pour ça, là. Tu sais, c'est vraiment... C'est une bonne machine. Fait que ça, ça pourrait te préparer à ta défense. Oui, exactement. On associe souvent le survivalisme avec la forêt, la nature. Mais pour certaines personnes, comme Mathieu, ça peut aussi se faire en ville. Mathieu habite une maison typique de banlieue, simple, dans un quartier tranquille. Il y a des cadres sur les murs, des joies d'enfants un peu partout. C'est pas du tout l'image qu'on a d'un survivaliste. Hé, salut, Pat. Salut, Mathieu, comment ça va? Super bien, et puis toi? Ben oui, super, super. Bon, vas-y, je te laisse rentrer dans mon univers. Oh, wow! Tout installé. Du stock, hein? Mathieu, t'es survivaliste, toi? Non, pas survivaliste. Non? Tu peux pas m'appeler survivaliste. Non, je suis un prepper, moi. Mathieu est déjà en mode action. Il a installé sur la table de la cuisine tout l'équipement dont il a besoin. Ça, ici, c'est ce qu'on pourrait avoir. Là, je vois ça, c'est... Ça, c'est plus ration de survie militaire qui sont vraiment caloriques. Ça, tu vas vouloir le mettre dans ton sac. Tu vas vouloir le mettre dans ton sac d'évacuation, get home bag, etc. Ça, get home bag, c'est ça, là, qu'on parle de ça? Oui, effectivement, ça, c'est mon sac, tu vois. Pas pire, hein? Correct, quand même. Je l'ai tout le temps avec moi. OK. Je m'en vais au travail tous les jours, je l'ai avec moi. Je l'adapte à la journée à laquelle je vais passer. Dedans, j'ai de quoi subvenir à mes besoins pour un maximum de catastrophes, parce qu'il est quand même plus généralisé, mais au moins, je l'ai avec moi. Puis, attends, on se rappelle de l'autoroute 13. Parce qu'on oublie ça, si ça, on fait... On va survivre à un événement, mais l'autoroute 13, la tempête de neige, tout ça... C'est un événement, c'est pour ça qu'on se prépare. On ne se prépare pas non plus à l'apocalypse des zombies, comme on pourrait dire. Là, on parle de catastrophes. Qu'est-ce qui, toi, te ferait peur? C'est quoi la pire affaire? C'est la population qui me fait le plus peur, parce qu'ils vont venir vers toi chercher à manger, ils vont peut-être venir t'agresser, ils vont peut-être vouloir ton équipement, ton matériel ou autre. Fait que si on avait un maximum de personnes qui étaient préparées, d'une, moi, j'aurais moins peur. Je me dis, ah, pas de problème, tu sais, on a un bon groupe, on a une bonne municipalité qui est préparée, pourquoi j'aurais peur. On va tous s'entraider. Puis c'est ça, le but, c'est de s'entraider, finalement. Ensemble, on passe à travers tout son équipement de survie. Mathieu est vraiment bien équipé. Comme ça, là, il manque de rien. Ça, c'est une trousse de premiers soins. Oui, ça, c'est une trousse de premiers soins. Regarde, celle-là, je vais l'avoir dans la voiture ou chez nous, dans la maison. Je ne veux pas l'avoir dans mon sac. Si je mets ça dans mon sac, j'ai plus de place, c'est certain. Tu sais, ça prend des connaissances, des compétences pour les utiliser. Ça va du saignement au trauma. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une sorte de cache faraday. Cache faraday. C'est pour tout ce qui va protéger les appareils électroniques. C'est admettant que... Peut-être que tu as déjà entendu parler des éruptions solaires, attaques IEM, toutes ces affaires-là. La vie d'aujourd'hui, c'est quoi ? Tout est électronique, tout est moderne, finalement. Mais c'est sûr que, regarde, une tempête solaire, une attaque IEM, puis là, on retourne à l'âge de pierre, ressors tes chevaux, puis on va rouler comme ça. Ton véhicule ne marchera plus. Là-dedans, c'est mon petit joujou à moi, une arme de poing, 9 mm. OK. J'irai pas commencer à dehors suite à une inondation ou autre, avec mon arme sur moi. On va se la jouer plus soft quand même. On n'est pas en Amérique, encore une fois. Mais s'il advient qu'il y a une situation de chaos où la police n'est plus capable de subvenir à la sécurité de ses citoyens, tu vas avoir besoin de te protéger, toi et ta famille. Fait que c'est un minimum. Là, je vois ici qu'il y a une carte. C'est quoi, cette carte-là? Ça, c'est la carte du secteur. OK. Je pense que t'arrives à se situer un peu dans l'espace. Là, nous, on est ici. Ma maison est ici. Tu es là. Et puis, là, je vais savoir où est-ce que je vais mettre des checkpoints pour filtrer le monde. Dans le quartier, ici? Oui, dans le quartier, vraiment environnant. On a quatre entrées. C'est ces quatre entrées-là que je mettrais des checkpoints. Au moins, on est tranquille. Et puis, c'est ça. Bien, regarde, si tu veux, moi, on va dehors et je te montre ça en live. Absolument, je veux voir ça. Good. On se dirige à l'extérieur pour voir comment il va mettre son plan à exécution. Le moment venu. Fait que là, on est ici. OK. Puis là, on disait que si on se passait quelque chose, ça va être la route qui va être ici. On mettrait un checkpoint par là. OK. Les quatre accès du secteur ici, c'est ici, de ce côté-là, derrière la maison. Et puis, vers l'école, là-bas, le X, si on peut l'appeler ça comme ça. OK. C'est ces points-là qu'on va sécuriser. C'est un petit trait à la surveillance. On va te voir là-bas. Parce que c'est par là que les véhicules vont arriver. Fait que c'est ça qu'on veut pouvoir filtrer. Fait que là, regarde, je parlais du X. Là, ce qu'on voudrait faire, on va vouloir se servir, parce qu'on n'aura pas tout le temps des autos, des camions pour faire des checkpoints de fou, comme on peut le voir à Bagdad ou autre. Mais on veut se servir aussi de tout ce qui est naturel. Là, ici, on a des arbres qu'on pourrait très bien tronçonner puis faire tomber sur la voie. OK. Pour bloquer l'accès. Oui. Bien, pas bloquer en tant que tel. Vraiment, on va faire un checkpoint en Z, faire une chicane. OK. Faire ralentir le monde. Ralentir les gens. Oui, c'est ça. On veut ralentir le monde, les questionner, puis savoir qu'est-ce qu'ils veulent. En marchant avec Mathieu dans son quartier, ça me permet d'entrer dans son univers. Il me présente son plan d'action, assez précis. T'as des gens, tu m'as dit, qui t'aideraient là-dedans? Parce que pour te défendre, tu seras pas tout seul. Non, c'est ça. On va vouloir... Là encore, tu sais, moi, j'ai déjà sur mon plan ici, puis en tête, puis on en est déjà parlé brièvement. Ils savent pas qu'est-ce que je ferais, mais pourquoi. Mais en tout cas, je sais, moi, quel voisin je prendrais. Parce que je sais, encore une fois, j'ai observé. Moi, tu sais, le soir, je vais avec ma blonde faire du vélo. Je fais pas du vélo comme ça. Moi, ben, elle, oui, là, mais moi, je fais pas du vélo juste comme ça, là, pour me promener, là. J'observe, je regarde mes voisins, je regarde qu'est-ce qu'ils font, sont-ils habiles. Là, j'ai un voisin derrière. Lui, il a fait sa pergola, il a fait sa terrasse en bois. Lui, je sais qu'il travaille bien le bois. Je sais qu'il a l'équipement, le matériel, les connaissances et les compétences. Parfait. Lui, je sais qu'il pourrait faire partie de mon groupe. Mais j'en ai d'autres que je vois jamais ou que je vois puis qui sont quand même plus bizarres. Eux, non. Claude m'invite à entrer chez lui pour me montrer le côté sombre de l'Internet, le dark web. Parce que, selon lui, c'est la source d'informations par excellence. Ah, l'Internet est pas rentré encore. Il est pas rentré encore? Pendant que la page télécharge, Claude est allé me chercher un de ses joies préférées. Là, tu me mènes-tu une surprise, là-dedans? Ah, bo-bo-boy, OK. C'est que le viseur laser pis tout. C'est ton Glock? Oui. T'aimes ça, les Glock? Oui, le crès. Ça va au bas, ma pute. Juste à voir ses yeux, là, je savais qu'il était emballé. Ça, ça fait peur au monde, là. Ça, ici, c'est ce que j'aime le plus. Là, il y a pas de balle dedans, il y a pas de chargeur. Oui, oui. OK, check bien ça. OK. Il se charge automatique. Ready to go. Tabarouette. Pas pire. D'accord. Ça, ces balles-là, c'est moi qui les ai faites. Ça, c'est tes balles à toi, ça? Oui, que je fabrique. OK, tu fabriques tes balles, tes propres armes? Oui, de toutes mes armes. Le 12, le 9 mm, la 243, la 308, je fabrique toutes. Fait que ça, économie? Ben oui. Pis t'as ça à l'infini? C'est ça, c'est ça, c'est ça, exactement. La poudre, s'il arrive un bris de normalité, ben, il faut être capable d'en fabriquer. Pis là, tu vas me dire que t'es capable? Exactement. Comme tout bon survivaliste, Claude est prêt à tout pour défendre son territoire. Surtout en cas de crise. Ça, pourquoi t'as cette arme-là? Parce que j'aime mieux me battre avec un gun qu'avec un couteau. S'il y a quelqu'un qui arrive avec une machette ou un couteau qu'on va rapprocher, ben, moi, je vais le ralentir. On cherche quoi, là, sur le web? Qu'est-ce qu'on trouve? Toutes les... T'sais, c'est censuré au coton. Les nouvelles que t'entends à la TV, c'est censuré. T'sais, si on écrit Ébola, sur le web, ils vont dire 10 000 personnes, tandis que c'est 100 000 personnes, t'sais, pour pas faire peur à la population, t'sais, tu comprends-tu? Mais si tu vas sur le doc web, ben là, tu vas voir des images que t'as jamais vues nulle part ailleurs sur la Terre. C'est sûr et certain qu'éventuellement, il va y avoir une guerre ou il va y avoir quelque chose qui va se passer. Le monde, en général, la population, le système, a fait que les individus font plus rien. Ils se fient sur les autres et sur le système. Il y a trop de monde sur la Terre. Le cancer de la Terre, c'est l'humain. C'est ça. Personnellement, j'ai jamais été sur le doc web. Mais en voyant Claude naviguer là-dessus, j'avoue que c'est un peu troublant, tout ce qu'on peut trouver là. Puis je vais te montrer maintenant ce que j'ai trouvé, en force de recherche, dans le doc web. Ah, c'est ça, je cherchais. Il y a des bombes. Ouais. Explosifs. Regarde ça. Écoute. Détection. Démolition balistique. Sabotage. Détonateur. OK. U.S. Army. Encyclopedia of Explosives. Tadam! OK, bon, on va aller là-dedans, les grenades et les mines. C'est cool, ça? Oui, cool. Classif, là, mais... OK. Explosive device. C'est quoi? C'est la recette, ça? Tiens. Ah, bien, coïn. T'as toute la recette. T'as même les dessins. Ah, ça, c'est une bombe tuyau. Tu sais, ce qu'ils ont retrouvé quand ils ont fait le marathon de Boston. Ouais, ouais, ouais. C'est exactement ça qu'ils ont utilisé. Ah, bien. Moi, honnêtement, je regarde ça, là, puis ça me fait un peu peur, de savoir que n'importe qui peut ramasser ça. C'est-tu normal ou c'est moi qui ai comme, je ne devrais pas l'avoir peur? Non, non, vous devriez avoir peur, puis pour vrai. Parce que si moi, je suis capable de l'avoir, puis des petits coons qui sont capables de l'avoir, parce que c'est assez facile, watch out, bien que ça pète. Fait que là, dark web, là, c'est dangereux. OK. En tout cas, moi, je regarde ça, puis je ne suis pas certain que je vais bien dormir à soir. Le survivalisme, c'est un univers fascinant. Ça fait réfléchir, ça fait peur, mais surtout, moi, ça m'intrigue profondément. Et j'ai juste le bout d'en savoir plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501